mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce Rebound wow comme promis nous allons faire cette vidéo cette vidéo qui va parler des musiciens sorciers ou encore des satanistes et tout ce qui se passe dans le monde de la musique et d'autres choses encore que vous ne savez pas dans ce domaine qui vont vraiment vous aider les amis les frères si on commence déjà par vous dire abonnez vous en dessous de la vidéo cliquez là sur s'abonner activer la cloche et yes c'est parti écoutons tous ensemble le témoignage et dans la partie commentaires nous pourrons tout simplement dire ce qui nous a touchés et dire encore les choses qui s'est trouvés dans notre vie dont voilà dont le seigneur nous a libérés alors mes frères et soeurs ne perdons pas de temps alors rentrons tout simplement dans ce témoignage dès maintenant c'est vraiment un truc hardcore du solide que vous allez entendre tout de suite un truc vraiment trop dangereux alors écoutons tous ensemble abonnez vous si ce n'est pas encore fait et c'est parti pour la prochaine vidéo et on serait bon que jésus christ soit protecteur bon visionnage à tous on avait passé la nuit dans le monde des cimétiers comme on est dans le cimetière à s'appelle l'oubombachi à ta sapin à coup l'ikassi quand tu vas dans le cimetière de s'appelle l'oubombachi ou l'ikassi na sapin à cimetière à kintambo ya kinshasa et le cimetière de kintambo akine il y a des tombeaux où on enterre les blancs il y a toujours une étoile et pour l'écuie daniel il est fâche avant jusqu'à qu'on monte il est tombé et qu'on fâche il est tombé alors partout on trouve le tel tombeau c'est pas qu'on avait mis quelqu'un là bas ce sont les satanistes qui ont mis un signe là bas afin de faire leur voyage parce que c'est là qu'ils s'est trouvés leurs portes vous savez que ce monde les musiciens chantent même pour ce monde là bas il y a un musicien qui s'appelle Nyokalongo de Zaiko il avait une chanson qui avait fait vraiment qui avait des fureurs à un moment donné et quand il chantait arrive au moment où il s'était vraiment très bon il commençait à danser vous vous rappelez de cette chanson vous savez pourquoi il chantait comme ça alors c'est un prince de tenebre c'est lui qui a la clé qui permet d'aller au monde à mon sang vous vous rappelez de cette chanson les gens ne savent pas ce qu'ils voulaient dire là bas je m'en ai expliqué cette parenthèse en 1983 ils étaient à 4 et volo ko nyokalongo ils sont allés en angola pour voir un marabou alors on leur avait donné une chèvre qui devait enterrer devant leur bureau et la condition que on leur avait donné chaque trois mois après il devait chercher une femme qui devait engorger et déverser son sang sur le lieu où ils avaient enterré la chèvre et les femmes qu'ils attrapaient ce sont leurs fanatiques quand un musicien termine de chanter il y a des femmes qui les suivait ce sont des femmes qu'ils étaient en train d'attraper demandez aux gens de ma génération ils vous diront qu'à cette époque c'était la génération zaïko c'est eux qui avaient la musique à l'époque si vous ne faites pas ces sacrifices là bas vous allez commencer à mourir un après l'autre en 1988 ils se sont séparés des écr Force c'est là que ils sont allés évoluer La où ils sont partis ils faisaient plus de sacrifices là bas ils avaient oublié le premier qui était mort c'était Yalingos c'était Yalingos qui est mort derrière. Alors, ce n'était pas les Sida, c'était les démons là-bas qui leur avaient dit si vous faites plus de sacrifices, vous allez commencer à mourir un après l'autre. C'est pour ça qu'il avait quitté les Zaïkos pour faire son groupe. C'est de lui qu'on parlait par rapport à ce cimetière qu'attends-le parce qu'il doit revenir et quelques temps après, il était mort. Ça, ça n'est pas comme un partisan, il est même, il est même, il est même, il a participé à l'adoration. Je n'ai pas l'adoration, mais on a fait un diable et la publicité, un monde, un ténèbre. Alors, quand toi aussi tu écoutes beaucoup cette musique, tu deviens un adorateur du diable parce qu'ils sont en train de le publier et de l'adorer. Amen. Amen. Je m'écoute le téléphone qui t'appelait là. La Bible est très claire là-dessus parce qu'elle dit « L'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme pour faire une seule chair. » Une seule chair. Et vous avez même dépassé la dimension de Dieu au lieu seulement de vous unir avec la chair. Vous êtes même allé à la dimension de l'esprit. Vous devenez un seul esprit. Si on essaie seulement de cogner le mari par un véhicule, un mois après, toi aussi, on va te cogner par un autre véhicule. Si le mari se pendait, même si tu es dans un autre mariage, tu ne t'es pas encore confessé, toi aussi, tu vas te pendre un jour. Et ces esprits vont te suivre parce que vous avez mélangé votre sang. Et l'homme que tu avais est mort. Les soucis vont tellement te toucher. Au moment où tu vas écouter ces problèmes, l'esprit va te pousser à te tuer au moment où tu es chez toi, tu as d'autres enfants. Vous savez, l'église, le diable aussi s'organise comme il se doit. Je veux vous montrer les signes du démon qui est au-dessus des pactes d'amour. Vous voyez les cartes que... Les jeux des cartes. Il y a les J, il y a les Astopes. Comment est-ce qu'on appelle celui-là ? Qui-France. On l'appelle Qui-France. J'ai entendu quelqu'un dire Astopes. Est-ce que c'est ça, Mena Astopes ? Amen. Amen. Maintenant, on l'appelle Marie-France. Et cette femme, on l'appelle Marie-France. Les musiciens qui sont dans la musique profane citent beaucoup cette femme. Elle est dans les... C'est elle qui est en train de parrainer les mariages qui se font sur le pacte d'amour. Tu vois un musicien qui avait chanté. Vous avez déjà entendu cette chanson ? Dans cette chanson, du début à la fin, on est en train de publier ces démons. Vous voyez comment est-ce que les gens adhèrent chez les diables ? Elle vient à peine de prier en église. On les a même déjà présentés à l'église, mais quand ils entendent cette chanson, ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour son fiancé. Ça ne doit pas te plaire. Vous savez, les musiciens sont nos frères, mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour en voter les gens afin qu'ils aient le succès. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais te donner les signes de tous les symboles kabbalistiques qu'il y a là-bas. Vous savez, ça, c'est un démon supérieur. Il est un démon supérieur. Il n'y a pas l'asiatique, donc l'indien, l'indien, l'indien. Il n'y a pas de magie rouge. La magie rouge appartient aux indiens, donc aux asiatiques. Mais le siège de la magie rouge se trouve en Chine, à Hong Kong. Le siège de la magie rouge se trouve en Chine, à Hong Kong. Et celui qui avait commencé ça, on l'appelle Laos et Tous, un démon. Laos et Tous. Si vous achetez les vix chinois, qu'est-ce que vous remarquez là-dessus? Il y a un petit temple là-dessus. Et dans ce temple là-bas, il y a 36 chambres. Alors, le temple là-bas est constitué de 36 chambres et c'est dans la 36ème chambre qu'il y a ces deux mots là-bas. Et si tu entres dans cette chambre et tu sors, c'est-à-dire que tu es un fils du Satan parce que beaucoup de gens y entrent et meurent. C'est là qu'entraient Maos et Tous. Parce que Laos et Tous, c'est le fils du diable. Il y a un dragon. Bruce Lee est entré aussi là-bas. Il y a un musicien congolais qu'on appelle Roi de la Forêt. C'est là qu'il est allé soutirer le pouvoir qu'il a. Le jour il va venir à Kolosie même 100 dollars je vais y aller tu es déjà saisi par tous ses pouvoirs là-bas. Nous allons arriver à ce chapitre mais ce n'est pas aujourd'hui. Quand nous allons encore évoluer. c'est là qu'il y a la puissance de la magie rouge. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'il était allé là-bas et comment est-ce qu'il est entré. Alors après cela il m'a donné le Coran dans l'autre qu'ils appellent le Saint-Coran. Ce qu'on appelle verset public ils appellent sa sourate coranique. Le livre a été inventé dans l'an 630 après Jésus. Alors c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes avec les églises écuméniques pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran. Dans 715 ils ont inventé à Bermal. Dans 715 dans 921 après Jésus-Christ Lucifer lui-même en personne il est descendu en Chine. Il a pris le corps humain et il est allé enceinter une fille. Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse trois ans. déjà le gouvernement s'était intéressé à la femme pour voir qu'est-ce qu'elle allait nous donner puisque trois ans c'est un peu trop. On était en train de lui donner des produits qui pouvaient la permettre d'avoir cet enfant mais ça ne tenait toujours pas. C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital. On était en train de la surveiller. alors cet enfant était avec les dents directement et avec trois taches sur la tête. Il y avait une tache rouge, noire et blanche. Et elle parlait même l'enfant là-bas. alors le gouvernement a dit qu'il y avait A un moment donné tu peux avoir quelqu'un qui dit moi je vais en Chine, une autorité qui dit moi je vais en Chine, à un moment donné ils vont suivre cet homme là-bas. Alors suis-moi alors. Alors toi qui aimes les films ce n'est pas mauvais, si tu as déjà suivi les films intitulés 36e chambre du Shaolin, suis bien ces films et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher. Le deuxième film est intitulé Les 7 secrets du kung fu. C'est lui qui avait les 7 secrets c'était Bruce Lee. C'est le premier karatéka qui avait vu cette histoire là-bas c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui personne ne peut se battre comme lui dans le karaté. Ça c'est les filles du diable lui-même. En Chine il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent, ils marchent tout genre comme ça. C'est ça son église. C'est là que ce musicien congolais avait trouvé sa réalité, c'est là-bas qu'il était parti. Ma modèle est là-bas avec Kichwa. Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête. Il était à Bercy dans un conseil. Il avait mis une croix dans sa tête. Ma instruction est là-bas, c'est quand on communique avec les bioteurs, il est là-bas qu'on a représenté 4 démons supérieurs dans les 4 coins du monde. C'est ça. J'ai dit qu'il n'y a pas de l'église. Il 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 n'y a pas de l'église. C'est ces démons là-bas qui étaient en train de lui communiquer ce qu'il avait fait. La croix là-bas qu'on représentait les 4 démons. Même d'autres églises utilisent cette croix. C'est pour invoquer ces 4 démons là-bas. C'est comme ça qu'il avait eu beaucoup de gens dans ces conseils là-bas. C'est-à-dire que c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans les conseils. Et comme les gens ne le savaient pas, on a vu des gens qui ne savaient pas, ils ont mis ces croix là-bas sur leur tête. C'est adhéré chez les diables sans pour autant le savoir. Que les seigneurs soient loués. En conclusion, tu ne dois pas appeler les musulmans parce qu'ils n'est pas ton frère. On ne prie pas avec eux un même Dieu. Nous nous prions les vrais dieux qui créent. Allah qui cite aussi un Dieu, mais lui ne crée pas. Le demain de mercredi, c'est la déesse d'Astarté. Il y a des églises où on adore cette déesse. Suivez-moi très bien. Si tu as les photos de cette déesse, tu dois aller les brûler. On l'appelle Marie de Marigouet. Et cette Marie là-bas, ce n'est pas elle qui était la mère de Jésus. Elle était morte comme tout le monde doit mourir. Dans la Bible, nulle part, on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté. Alors tu vas arriver dans d'autres églises. On est en train de commémorer le jour où l'était monté le 15 août. Il est le 15 août. Alors le 15 août, c'est le jour où elle était descendue et elle s'est rencontrée avec une église romaine. Et ils ont fait une alliance. C'est une déesse d'Astarté, elle est dans les espaces. C'est comme ça que le 15 août, il y a une fête en sa faveur. Écoutez comment est-ce qu'on l'appelle. Les Français l'appellent Marie de Marigouet. Les Romains l'appellent Marie à Valencia. Alors elle a un bébé et le bébé s'appelle Zeus, c'est le démon destructeur. Vous voyez, il y a des photos, il y a un bébé qui a un bébé. Mais le bébé là-bas, ce n'est pas Jésus, c'est Zeus, le démon de la destruction. Au Rwanda, avant le génocide de 1994, En décembre 1993, ils ont vu cette femme descendre avec son bébé. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas. Et quand elle descend dans un pays, il faudrait qu'il y ait le sang qui coule. Et le bébé là-bas, c'est Zeus, c'est un démon de la destruction. Ça provoque des tempêtes qui ne font que détruire. D'autres églises, On leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus. Voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdition. C'est une femme qui n'a même pas d'os. Elle a seulement la chair. Elle est trop belle dans le monde, il n'y a pas une femme comme elle. Et le Romain l'appelle Maria Valencia. Il y a un musicien qui a déjà chanté pour elle. Alors vous voyez d'autres personnes, ils quittent l'église. Il a beaucoup combattu avec les diables. En quittant l'église, ils prennent la cassette. Ils mettent en croyant que c'est la mère de Jésus. Et la personne commence à chanter. Écoute église, nos frères musiciens ne sont pas sérieux. Ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les emmener dans le monde du diable. Vous savez pourquoi il avait chanté ça ? Et ce musicien là-bas, il a toujours son succès. Alors c'est comme ça qu'il fait des sacrifices à ce bébé là-bas Zeus. C'est comme ça que sa voix rajeunit toujours. C'est comme ça que pour le remercier, il avait chanté cette chanson. Alors quand tu regardes cette déesse, tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces. Et tu verras dans d'autres photos, elle a déjà piétiné sur la terre. Les chinois l'appellent Shing Mu. En Arabie Saoudite, on l'appelle Aisha. Il y a un musicien algérien qui avait aussi chanté une chanson en arabe. Vous avez écouté cette chanson non ? Même ici chez nous en Afrique. Même ici en Afrique. Les élèves. En sixième ou cinquième primaire. En sixième ou cinquième primaire. C'est toujours elle-même. Femme africaine. En Brésil. En Brésil. En Brésil. On l'appelle Macarena. Tout le monde a sa façon de l'appeler. Si tu manques de la dorée de Maria Valencia, tu vas dans la dorée de Macarena. La musique profane est bien. C'est comme ça que la musique profane, elle n'est pas bonne. Et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu, mais c'est la gloire du diable qu'il y a là-bas. Toi, un enfant de Dieu, tu dois acheter la musique chrétienne. Quand vous regardez sur ce disque là-bas, il y a une femme qui n'a pas la tête, mais qui est en sous-vêtements. Vous allez vous rendre compte que le diable est en sous-vêtements. Quand vous regardez sur ce disque là-bas, il y a une femme qui n'a pas la tête, mais qui est en sous-vêtements. Vous allez vous rendre compte qu'à California, il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert. Ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés. Et ils ont cherché la fille là-bas et ils n'ont pas la trouvée. Donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde. Ça vient du monde de ténèbres directement. Et cette déesse, elle est de longtemps, elle n'est pas d'aujourd'hui. C'est là que le diable l'avait placée dans les espaces. A l'époque du prophète Jérémie. Alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer cette déesse là-bas. Et Dieu avait envoyé la famine en Israël. Et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer cette déesse. Jérémie était en train de prier pour ces gens là-bas. Vous savez, on donne l'Eucharistie, le corps du Christ. Amen. Ça ne commence pas aujourd'hui. C'est là que ça avait commencé. Nous sommes Jérémie chapitre 7. Lisons Jérémie chapitre 7. On a commencé avec un grand retard. Nous ne serons pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine. Amen. Amen. Jérémie chapitre 7, verset 6. On a bouger crocs de Jérémie. Et toi Dieu parle de Jérémie. Et toi à threaten, malgré tout ça, c'est la même chose de father. Tant qu'il ne 되고 il sait pas ... Alors là, c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël. Alors Dieu lui dit, écoute, c'est comme dans cette église ici. Alors nous lisons la Bible au nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pour eux ni supplication, ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Alors, suivez les problèmes des acolytes. Écoutez, d'où c'était venu? 17. 17. Les pères, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. 22. 22. 23. 23. 23. 35. 27. 29. 29. 30. 31. 31. 31. 32. pour préparer des gâteaux à la Reine du Ciel. Et la pâte qu'on appelle communion. La pâte qu'on prépare avec l'Eucharistie. C'était des gâteaux à l'époque. Tout ce qu'ils font là-bas, ils ne montrent pas ça à Dieu, mais c'est la princesse qui se trouve dans l'espace. C'est comme ça que je vais demander à maman quand ils vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se tournent de l'autre côté. Parce que ces gens là-bas sont déjà perdus. Parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Alors Alou Mbashi, je vais lui amener un disque et lui, il va regarder. Après, il va vous expliquer. Dans leur Saint-Siège, les sœurs ce qu'elles font dans le couvent, tu ne seras pas content. Si tu as une sœur ou un frère au couvent, tu dois beaucoup prier pour lui afin que Dieu puisse le délivrer. Disons maintenant Jérémy 16, 44. 44 et 16. Jérémy 44, 16. 16. La Bible nous dit ceci. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Et là, les gens n'ont même pas honte. En clair, devant le prophète, tu lui dis ce que tu nous dis de la part de Dieu, nous nous refusons ça. Mais, continue. Nous voulons agir. Mais, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la Reine du Ciel. Le problème de l'encens n'a pas commencé aujourd'hui. Offrir de l'encens à la Reine du Ciel. La fumée qu'ils aspergent ce n'est pas pour Dieu, c'est pour cette Reine là-bas. Alors, il y a ceux-là qui sont déjà perdus dans l'église. La Bible le dit ceci. Nous, nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Faire quoi? Offrir de l'encens à la Reine du Ciel. Comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nous et nos pères, nos rois et nos chefs dans les villes de rois et de nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Amen. 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 Alors, vous verrez, dans d'autres églises, il y a quelqu'un qui porte la croix et l'autre avec l'ascenseur. L'autre avec l'ascenseur et de l'eau bénie. Et là, tu verras, c'est le père lui-même avec cet eau en train d'asperger sur les gens. Et d'où vient cet eau? Coulourde, c'est une rivière qui se trouve en France. C'est là que se traînent des sens au vent. C'est là qu'ils prennent cet eau. Et ils vont donner ça dans tout le monde. Et tout le monde prend ça comme étant de l'eau bénie. Et cet eau, on est aspergés même sur les sorciers. Qu'est-ce que ça leur fait? Et tu verras une autre personne prend cet eau asperge dans la maison que vous viendriez. Alors, démon, c'est un esprit. Même les sorciers, quand ils viennent, ils viendront dans l'esprit. Comment veux-tu que cet eau puisse toucher les sorciers? Il ne faut même jamais prier avec les chapelets. Alors, là où il y a la statue de Marie, il y a le pouvoir de Zeus. Alors, essaie seulement la nuit. quand tu veux voir ce que je te dis, et tu verras les personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions. Alors, c'est son des... 715, c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette règne et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer. dans Éphèse, on l'appelait Diane. Ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants. Je sais que dans la Bible, il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan, pas Diane. les seigneurs soient loués. Tu te donnes à ton enfant le nom de Diane. Tu verras que cette enfant sera trop belle. Elle sera possédée par deux esprits. l'esprit d'orgueil et l'esprit d'pudicité. Ce sont les deux esprits qui vont accompagner cette Diane. C'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille. Parce que c'est Diane elle-même qui va descendre pour s'incarner en elle. Nous n'allons pas lire ces passages, nous allons lire ça à la maison. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Acte des Apôtres, chapitre 19, verset 24. Il y avait un magicien de Demetrius. Je l'avais étudié à l'école de la magie. Elle avait une grande entreprise et c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane. Elle donnait un bon salaire à ses travailleurs. Jésus-Christ. Le venu va à la mort avec le terre. Et le temple là-bas ce qu'on appelle aujourd'hui creche. C'est comme ça qu'on voulait voir au mois de décembre beaucoup de gens s'arrangent pour faire des creches dans leur maison Et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages Et mettre là-bas la nuit avant de dormir Les gens s'inclinent là-bas pour prier Et au moment où il était hanté à Ephèse L'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu Même son entreprise était vraiment par terre Parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane Tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre Tu es en train d'énerver ton Dieu Tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre Et il y a des gens qui font ça Alors il y a des familles qui font le mois de décembre Ils cherchent ces statues là-bas Ils mettent dans la maison Après au mois de janvier Ils jettent ça Un autre mois de décembre Je veux maintenant parler du démon de la musique des samedis C'est-à-dire le samedi le diable fait travailler ses démons On l'appelle Sankai Musique C'est le démon des gens qui aiment l'ambiance et la musique C'est comme ça que vous voyez les samedis Tout le monde est presque agité Vous verrez quelqu'un qui vous dirait que je dois solder mes choses Voilà c'est samedi Je dois un peu avoir de l'argent en moi Tous ces jours tu n'auras pas besoin de l'argent Pourquoi seulement les samedis On peut continuer Vous nous suivez bien Écoute le pouvoir qu'a ces démons Le diable aime aussi la musique Et il aime qu'on l'adore Sankai Musique c'est lui le responsable à qui le diable avait confié cette mission Vous voyez les musiciens profanes Ils composent eux-mêmes leurs chansons Ils arrangent eux-mêmes Quand ils entrent dans les studios Pour le succès Ils font des accords avec le diable Je vais vous donner l'exemple d'un des musiciens Il était le représentant de Maikari au Congo à l'époque de Zahir Il avait vraiment du succès Nous connaissons, il s'appelait Pepe Kale C'est lui qui était le représentant de Maikari au temps du Zahir Maikari Maikari Il avait un titre d'album que j'ai vu dans l'année 87 Il avait un titre d'un de ses albums dans l'année 87 Il avait un titre d'un de ses albums dans l'année 87 Il avait un titre d'un de ses albums dans l'année 87 Tika Moana Si on est en train de chanter A un moment donné on va arrêter la musique Il était en train d'évoquer en disant Sakai Et tout le monde était debout Quand il disait Sakai Et il mettait son micro dans la foule C'est la foule qui répondait Sakai c'est un esprit Dans leur culte on l'évoquait La danse qu'ils étaient en train de faire c'est Sakai qui leur avait donné ça En tout cas ces chansons ont eu vraiment du succès Même aujourd'hui vous allez voir dans des maisons si on met ça Les gens sont en train de danser eux-mêmes Est-ce qu'on se suit très bien Amen Un autre musicien On l'appelait Général Defao C'est un musicien qui savait danser Et beaucoup de gens l'aimait Dans le monde Amoustong il avait une femme et des enfants Ici dans le monde il n'a même pas d'enfants J'avais dit même à Kine C'est vous les musiciens vous connaissez vos musiciens C'est vous les gens de Kine vous connaissez vos musiciens Si vous connaissez l'un de ces enfants Allez l'amener ici Sa femme qui va dans le monde invisible Alors si tu prenais une autre femme en mariage Je vais te tuer Reste seulement avec moi Je vais t'apprendre comment danser Et tu auras du succès Aucun musicien n'a déjà dansé comme lui il le faisait Même lui et De Baba Ils avaient tous des femmes et des enfants Mais lui il avait des enfants sur la terre et une femme Au moment où De Baba avait cru On l'avait délivré il était en train de servir Dieu Dans le monde des ténèbres Sa femme était en train de les chercher Il lui avait laissé avec 4 enfants Je l'avais laissé avec 8 enfants Alors sa femme et ses enfants étaient en train de demander à DeFao Va nous chercher notre mari où est-ce qu'il est Ils étaient en train de beaucoup pleurer Alors à la fin cette femme là-bas a composé une chanson Qu'elle avait donné à DeFao afin qu'elle puisse chanter Les danses, les vêtements C'est toujours elle qui avait composé ça en disant Peut-être qu'il va écouter cette chanson et il va revenir vers moi Et la chanson avait connu beaucoup de succès On est en train de nous suivre Ou bientôt arrêter Ou qu'on arrête carrément Amen Laissons seulement au protocole la tâche de travail Que nous sommes, nous autres soyons calmes C'est le dernier chapitre Et le reste nous allons voir ça demain Je ne suis pas obligé de tout terminer aujourd'hui Amen Alors DeFao a fait un album Et il a intitulé l'album Il a intitulé le nom de l'album Famille Kikuta Qui n'avait pas dansé A l'époque la chanson occupait la première position dans Hit Parade Les gens qui ont mis beaucoup ces chansons c'était les femmes Surtout les femmes mariées et même les célibataires Si tu as un tel disque Va l'amener qu'on brûle ça et qu'on brûle pour toi Alors passe un démon qui avait composé cette musique là-bas Tu vois tu viens à l'église Tu chasses les démons Arrivant encore à la maison Tu mets la cassette Tu es en train de danser Parce que c'est le démon qui a composé la chanson Là tu es en train de te combattre toi-même Papa, eh, poni ni okimindako Soki mabe Benga bafaminto solo la okimindako Na yomurishika kele muimbo Kolia yabana Mbongo wa kelasi yabana Baswe mediko Sasa ilkwani yabamama bote Banashikatu ile muimbo Papa, eh, poni ni okimindako Yarkwani mbiya Ni ule buwana yake Palana kimbya Sa sole bibi Njwara kwana il yle souci Mena defao yabana siplie muenzake Kama kukumambo Tuite shiba mambre ya fami Tusumburiya Pourko nachaba toto Nachana bibi Rudiya kwa koku nyumba Parko n'munishika ni debaba Alors dans cette chanson La femme s'adressait à debaba A travers defao En disant Si y'a un problème Rentre dans la maison Que nous dans la famille Nous puissions causer Pourquoi tu as fui ta famille Mais les femmes dans le monde Et t'es en train de chanter Encore que c'est leur chanson Qu'on a chanté pour elle Et la danse Qu'on dansait des ikutala Et la danse Et même l'équipe Yabana chanso C'est toujours la femme Et des femmes étaient montées Si cette chanson C'est tout dans ton téléphone Va enlever ça Beaucoup de gens Ont aimé cette chanson C'est cette femme Qui était en train de dire ça Elle chantait ça pourquoi Son problème c'était Que son mari d'y avoir puissant Et nous autres Nous sommes en train de chanter Cette chanson C'est comme qui dirait On est en train d'aider cette femme C'est ça le mal qu'il y a Dans nos frères là-bas Dans de telles musiques Peut-être qu'il peut y avoir Des conseils Mais à la fin Ils vont même prendre Des cris diaboliques Et les mettre là-bas Nous voulons maintenant prier Demain nous allons commencer Avec ces démons Je vais chanter Beaucoup de chansons Et le symbole kabbalistique Il y a Mopau Mokonzi Le symbole kabbalistique De Mopau Mokonzi Le voilà C'est pour la necromancie Si tu entres dans ce secte On va mettre ce cachet Au bas-ventre Si vous regardez Cindy Regardez au niveau De son bas-ventre Il y a ce signe C'est le symbole kabbalistique C'est le symbole kabbalistique De necromancie Nécro C'est quelque chose Qui est déjà pourri Dans leur jeep Ils se promènent Avec des morts Demain je vais maintenant T'expliquer Dans l'année 94 Il avait donné à un album Le nom de Magie Là où il n'y a plus de choses Qui se cachent Le titre de l'album Il dit Magie Entre nous Magie c'est quoi ? C'est la sorcellerie Les gens ont dansé cette chanson Alors à l'église Vous avez entendu Demain nous continuons encore Dans ce domaine Ou est-ce qu'on n'écoute Nous n'aurons pas écouté N'importe quoi Et que dans ce monde Il y a des choses Vraiment bizarres Qui se passent Même dans l'industrie De la musique Les amis C'est choquant Alors abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait En dessous de la vidéo Activez la cloche Parce que les prochaines vidéos Vont vraiment Vous étonner Merci Que le Seigneur Jésus Christ Seul Soit votre Dieu aujourd'hui Et votre protecteur Celui-là même Qui va vous défendre Quand le diable sera là A vous accuser Que Dieu vous bénisse Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501